Coucou mes beautés, donc pour celles qui ne seront pas là au tout début de cette vidéo, vous inquiétez pas il y a le replay mais je sais qu'il est tard, il est 11h10 donc d'aventure excusez-moi pour l'heure tardive à laquelle je poste cette vidéo mais en fait je viens de sortir de la douche, donc faire ma routine de soins pour le démaquillage etc pour le soin, blablis blablabla et en fait il y a juste un truc qu'il fallait que je fasse absolument et vu que je vous avais promis une démo donc la démo sur monsieur la vie en rose sera sur ma chaîne principale mais la démo sur moi-même, sur moi tout de suite maintenant je vais la faire ce soir donc là clairement j'ai laissé le kit, c'est tout simple, c'est une cartouche de cire que l'on met dans un appareil qui se branche sur secteur et qui fait chauffer la matière pour pouvoir en gros épiler il y a les bandelettes qui viennent avec et en gros il faut que je fasse mes aisselles sauf que c'est la première fois de toute ma vie que je fais mes aisselles à la cire la première fois, c'est un petit mensonge quand même parce que la première première fois c'était un CAP esthétique et en gros la fille elle m'avait raté j'avais eu des boutons en gros la première fois que j'ai fait parce qu'elle m'a pas raté quoi c'était une fille, elle faisait ça en candidat libre elle m'a demandé en gros de... déjà elle l'a pas eu et moi j'ai eu très mal parce que j'ai eu des boutons, ça m'avait brûlé enfin bref donc là on va retenter coucou Julie on va retenter l'expérience donc tout de suite maintenant j'ai laissé chauffer 30 minutes l'appareil et clairement voilà bon c'est pas énorme mais bon il y a du boulot quand même quoi donc là on va dire que je crains je crains clairement ce que je suis en train d'essayer de faire genre c'est le truc que je crains le pire je vais pas essayer enfin je vais essayer de me dépêcher pour pas faire refroidir trop la cire et que voilà ce soit plus possible de le faire après mais là honnêtement j'en mène pas large je suis pas fière clairement j'espère que la luminosité ça va sinon je peux rapprocher le deuxième parapluie donc bah Julie est-ce que tu es avec moi ? psychologiquement est-ce que vous êtes avec moi ? coucou Priscilou non mais me dis pas que ça fait mal Juju t'abuses allez c'est parti alors déjà pour poser la cire voilà quoi parce qu'elle est posée pas correctement dans le doute j'en remets une deuxième couche là je suis en train de m'épiler l'aisselle coucou Sylvie oh là tu fais quoi ? oui je suis en train de poser de la cire pour m'épiler l'aisselle et là c'est la première fois de ma vie que je le fais toute seule oui Julie courage alors je pose ma bandelette alors pour la marque en gros sur ma chaîne principale vous aviez vu que dans les nouveautés et découvertes du mois je vous avais fait découvrir ce kit donc pour les jambes j'avais pas eu mal c'était sympa je l'avais franchement beaucoup aimé 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 mais là j'ai deux choses la fille qui repousse légère j'ose pas tirer allez arrête de rigoler Julie c'est pas drôle allez un deux trois ah ça a retiré trois poils et tout bon ça va ça fait pas très mal mais du coup je pense que la cire est pas assez chaude ou alors pourtant je l'ai bien fait dans le sens inverse du poil mais je pense que la cire est pas assez chaude je sais pas lire je sais pas lire bon allez on recommence et vous rigolez pas surtout rigolez pas de ma souffrance ah là là qu'est-ce que je ferais pas pour vous quand même qu'est-ce que je ferais pas pour vous c'est un truc de ouf oui donc là vous voyez c'est une des prochaines vidéos que j'ai pour vous sur ma chaîne alors un deux je vous avoue que là ça a beaucoup plus retiré de poils je pense que la cire est pas assez chaude pourtant il me semblait que j'ai peut-être trop attendu ce qu'on va faire c'est que je vais la remettre un tout petit peu à chauffer je vais vous décaler un petit peu voilà bon vous voyez ma grosse lumière voilà vous voyez un petit peu de l'envers du décor du coup je suis en pyjama donc vous inquiétez pas je suis pas toute au nu il y en a qui se foutent de moi là tire plus il y a mon chéri qui est en train de regarder le live et il est en train de se moquer de moi voilà tout simplement attendez je remets la luminosité tire plus fort bah écoute non mais ça en a enlevé quand même pas mal j'ai pas forcément envie de vous faire l'étalage de mes poils mais clairement on est là pour ça donc ça a pas l'air de coller ouais je pense que la cire était pas pas vraiment assez ça c'est ma pompe je sais pas pourquoi on voit ça d'ailleurs c'est parce que je vous ai filmé un produit terminé Monique elle rigole elle mais vous êtes pas gentille donc clairement je pense que la cire était pas assez chaude après honnêtement niveau douleur il rigole parce que il sait pas que il sait pas ce que c'est si si de toute façon il va y passer aussi je vous le dis tout je vous le dis clairement c'est prévu qu'il y passe donc il a plutôt pas intérêt de rigoler trop parce que clairement voilà quoi ça va il va se le manger aussi la petite épilation c'est prévu donc bon si j'étais lui je vais peut-être je pense que ouais c'était la cire qui était pas assez chaude alors c'est étonnant parce que j'ai laissé quand même le temps nécessaire je ne sais pas voilà mais oui 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 lui il veut que j'y fasse aussi des aisselles donc on va rigoler parce que à la base c'était censé être les épaules et après et ben c'est passé aux aisselles donc lui il va y passer aussi je sais pas trop quoi faire en fait parce que pour le coup alors ça colle encore un peu donc il y a encore il y a alors je ne sais pas si c'est du sang ou non non et pourtant je tiens bien contre il n'y a pas assez de résidus en fait de produits j'ai essayé d'attendre voir si ça chauffe un peu plus pour le coup je suis un peu je ne sais pas quoi vous dire coucou Cindy ça c'est ma voisine elle est en train de se marrer elle se doit dire qu'est-ce qu'elle fait à cette heure là qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle fait alors c'est étonnant parce que là j'ai l'impression que mon chéri est-ce que c'est en train de publier sur non mais non c'est sur ma chaîne enfin c'est sur ma page facebook pas perso enfin je ne sais pas c'est bizarre parce que je ne savais pas que Cindy elle était sur la page blog enfin bref là il est tard mon cerveau ne fait plus tout le tour alors normalement c'est assez chaud est-ce que c'est assez chaud mince alors normalement c'est assez chaud parce que là honnêtement je le sens donc on va retenter l'expérience de toute façon ce test sera publié sur ma chaîne secondaire je vous mettrai le lien dans la description je ne sais pas j'irai essayé de réchauffer un petit peu mais on ne va pas parler de trop on va y aller tout de suite maintenant clairement c'est un fail là les filles je ne sais pas ce qu'il est en train de me faire je pense que le produit n'arrive pas jusqu'au rouleur ah attends ça y est alors là on voit bien que la bande est posée donc on va y aller le plus drôle c'est si je n'arrive pas à faire l'autre bras parce que j'ai trop mal je ne sais pas comment on va faire allez 1,2,3 ça tue ça tue et en plus ça n'a pas tout enlevé donc là je ne vais pas me j'ai pas envie franchement de me de me torturer plus que ça parce que pourtant je fais bien un contrepoil il y en a qui s'est retiré mais je n'ai pas l'impression que tout soit ça colle encore tu vois il y en a encore dessus on va recommencer c'est marrant quand c'est pas nous merci Julie tu me ravis là tu me ravis au plus haut point je te remercie de me soutenir c'est pas très gentil quand même mais le plus dur je pense que c'est d'avoir le bras levé ça ne s'enlève même pas un deux trois j'ai Sandra qui me dit mais allo qu'est-ce que tu fais j'essaye de m'épiler les aisselles mais alors là c'est juste un gros fail les filles solidarité Julie mais là non 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 ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas oui aïe 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 Sandra tu peux le dire j'ai mal j'ai mal je ne le dis pas ça ne se voit pas mais purée je ne sais pas pourquoi ça continue à coller en fait bon je vais essayer de plier la bande tu es courageuse je préfère ma crème ah ben ça je ne ah ça colle mais en fait qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous en fait tout simplement parce que comme ça ça nous permet de bien rigoler enfin surtout moi je rigole beaucoup moins mais je suis sûre que quand je la verrai la vidéo je rigolerai beaucoup en fait de moi de moi-même donc je change de bande voilà peut-être que ça collera mieux ou alors je n'ai pas assez frotté ou je ne sais pas allez on croise les doigts on y va ah ben non moi je n'essaie même pas j'ai mal pour toi allez un deux trois ah ah oh la maso mais regardez ça colle après non mais je vais arrêter là clairement c'est pas je dois mal tirer je dois mal tirer je suis en train de me faire mal plus qu'autre chose donc c'est pas grave je vais retirer l'excédent avec tu vois comme ça colle encore je vais essayer de faire l'autre quand même parce que dans le doute un coup sec ah mon beau frère mon beau frère qui me dit un coup sec et vous êtes moche les gars bon allez on essaye l'autre clairement mais en fait je pense que c'est la cire qui n'est pas descendue il y a un problème ou alors il y a déjà plus de cire dans le c'est pas possible et vous allez rigoler mais je pense que c'est la cire qui n'est pas descendue ah ouais il y a un problème de cire en fait je sais pas ah il y a un problème de cire j'essaierai de retenter l'expérience un autre jour parce que là clairement je pense que c'est la cire je prends une nouvelle bande ah c'est la cire qui ne va pas c'est obligé le deuxième le deuxième le deuxième allons-y là je un deux je ne vise même pas tirer tellement j'ai peur un deux trois je me défonce alors que je retire trois poils ah non c'est juste là la cire il y a un problème avec la cire parce que les jambes ça ne m'a pas fait du tout ça et je pense qu'elle n'est pas assez chaude où la cire ne descend pas dans le dans le tube alors pourtant franchement le tube est chaud alors est-ce que je l'ai pris dans l'autre sens comment attends je vais essayer de le poser dans l'autre sens merde oh là là c'est compliqué histoire de femme qu'est-ce que vous en dites ah bah écoute on va voir on va bien voir j'ai quand même des idées à la con à 11h30 du matin du matin tu vois je suis perturbée alors attention un deux je n'ose même pas tirer un deux trois non mais c'est clair c'est un c'est un bit total non non c'est un bit total je t'avoue Julie là pour le coup autant pour si tu veux pour les les jambes j'avais nickel et autant là pour les aisselles je galère un max alors je ne sais pas par là Monique elle envoie les pompiers elle dit il y a le feu on envoie les pompiers non je ne sais pas si la marque passe par là qui peuvent m'expliquer le souci avec la manière de l'utiliser je ne sais pas ouais on rigolera bien quand tu le feras mon chéri alors attention un deux et vous voyez je ne suis quand même pas vache parce que je le fais avant lui genre tu vois je compatis parce que finalement quand je lui ferai je l'aurais fait avant et c'est mieux quand je pense quelqu'un vous le fait à vous plutôt que et ouais non non écoutez ça marche pas bon ça marche parce que ça marche il y en a forcément j'ai pas envie de vous montrer il y en a quoi mais non ça n'a pas tout retiré je pense que clairement soit la cartouche il y a un souci donc je sais que j'en avais utilisé les trois quarts déjà non même pas un tiers on va dire mais de là à ce que ça marche pas comme ça franchement ouais je vais arrêter Julie avant de me faire mal et on verra bien mais ouais pour le coup là c'est un big fail ce soir donc clairement ce que je vais faire c'est que je vais utiliser l'huile post épilation pour nettoyer les résidus parce que forcément il y en a ça n'a pas tout retiré c'est ça n'a pas tout retiré du tout donc coton et huile parce que j'ai clairement les aisselles qui collent maintenant vu que les résidus sont là vous voyez ça colle tout seul donc là c'est dommage là honnêtement moi qui avais déjà un super j'avais un super avis sur le produit j'ai le même et si ça fonctionne pas non pas galère hein j'ai le même et ça fonctionne pas non pas galère ah bah alors écoute moi pour le coup pour les jambes ça avait vachement bien marché j'étais trop contente et tout mais là j'espère que la marque va voir la vidéo de toute façon je vais leur envoyer le lien pour qu'ils voient que voilà j'ai essayé le maximum et puis de toute façon comme ça ils pourront me dire si j'ai fait quelque chose qui je pense que la cire était pas chaude pourtant j'ai laissé 35 minutes et le comment dire le socle en plastique il était très chaud quoi donc non je ne sais pas bon après la douleur clairement ça va c'est pas non plus quelque chose de 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 ça fait pas si mal que ça mais je pense que quelqu'un qui vous le fait plutôt que se le faire à soi-même c'est quand même beaucoup plus pratique mais après je reste fidèle à ce que j'ai dit sur l'ancienne enfin sur la précédente vidéo pour tout ce qui est jambes c'est vraiment très bien parce qu'on peut doser etc et moi j'ai beaucoup aimé pour les jambes en tout cas là pour les essais c'est le fail alors je vous dirais j'avais j'ai envie de vous dire pour ailleurs j'irais même pas tester vous voyez j'irais même pas tenter la faire quoi non mais honnêtement regardez voilà ce que ça ça m'a fait je pense que clairement on va rester au rasage pour les essais parce que c'est pas possible mais après c'est pas comme je vous dis c'est pas le produit parce que j'avais déjà fait un test voilà pour le CAP esthétique et j'avais eu la même réaction donc c'est pas du tout ça qui qui m'a comment dire m'a irrité on va dire bon bah c'est tout vous aurez bien compris que là pour le coup c'est dommage mais ça n'a pas fonctionné ah oui là la marque elle va voir que t'as fait semblant que t'as pas fait semblant vidéo à la pub bah oui et en même temps c'est un peu ça aussi nos panneaux jobs parce que c'est pas mon job je suis pas payée pour ça mais je veux dire c'est un peu le but c'est que nous on puisse vous les tester en live en vidéo tout ce que vous voulez et que nos avis soient objectivement subjectifs parce que dans tous les cas aucun avis ne peut être jamais objectif il y a toujours une part de subjectivité dans ce qu'on dit mais là honnêtement il y a eu un souci je pense de la chaleur ou c'est la cire en fait je crois parce que quand il était assez chaud mais quand je l'ai posé je me suis bien rendu compte que la cire elle coulait pas quoi on va garder le positif on a bien rigolé alors moi je veux vous dire je pense que je rigolerai plus en la regardant cette vidéo que en la faisant parce que ça fait voilà ça fait mal quand même un peu mais bon ma pauvre c'est pas cool tu dois avoir mal bah si tu veux voilà je rigole pas ça m'a fait ça donc clairement demain pas sur l'autre parce que sur l'autre du coup ça m'en a retiré mais je pense que j'y suis allée quand même comme un barbare et pourtant dans le sens inverse du poil et tout et tout donc il fait trop froid il fait trop froid par chez toi lol pourquoi il fait trop froid ah pour faire chauffer l'appareil ah non non je pense que je pense qu'il ou alors il faudrait que je recommence mais avec une cartouche enfin neuve pour voir si c'est ça aussi le souci je ne sais pas mais là honnêtement j'ai eu beau essayer vous avez vu ça oui Monique tu peux le dire à bobo à bobo oui un peu quand même mais bon ça va encore quand tu tires imaginons que tout soit parti d'un coup c'est pas pour le peu que t'as mal c'est mieux moi personnellement je sais que les gens ben ben là je suis à une semaine pour l'instant pas de soucis mais on va peut-être garder que les jambes alors voilà on va rien faire d'autre avec parce que je vous jure je vous jure que je comprends pas pourquoi parce que pour les jambes ça n'avait pas du tout fait ça et la cartouche est encore chaude donc je franchement j'ai rien je ne comprends pas pourquoi ça ça n'a pas correctement fonctionné donc c'est tout on va pas on va pas épiloguer pendant 4 plombes ça va pas fonctionner pour les aisselles ça va pas fonctionner pour les aisselles au moins vous avez rigolé vous m'avez vu souffrir souffrir comme on dit donc voilà donc ben c'est tout j'en ai terminé avec cette vidéo qui sera oui les jambes c'est trop bien c'est trop bien ouais les jambes je reste sur mon avis positif parce que vraiment pour la première fois que je le faisais c'est d'une application super ergonomique parce que d'habitude ben moi quand j'avais les boules qui fondaient dans l'appareil clairement il y avait toujours un creux ou quelque chose où ça passait pas alors que là pas du tout donc l'huile aussi avec un avec un je suis débarrassée donc y'a pas de soucis en plus elle est pas testée sur las animaux elle est fabriquée en France et elle sent super bon alors par contre je sais pas je sais pas ce qu'ils ont mis dedans mais en tout cas c'est du calendula je crois ouais ça sent le calendula parce que ça sent super super bon donc du coup voilà je suis très contente aussi pour l'huile qui m'a trouvé par exemple ça fonctionne pas et on a encore plein de résidus et de se dire bah maintenant je fais comment alors que là avec ça bah du coup vous avez vu quand je déposais le coton est resté collé parce que c'était forcément très très gluant très très voilà de la cire quoi et là honnêtement avec cette cette huile là même avec un coton très basique pas besoin de prendre des lingettes ou je sais pas quoi et ça se retire très très facilement donc voilà bah écoutez j'ai été ravie de faire ce crash test aujourd'hui avec vous sur facebook il sera dans tous les cas en replay pour celles qui ne l'auraient pas vu n'hésitez pas à partager liker comme vous le souhaitez et dans tous les cas il apparaîtra apparaîtra blb blb il apparaîtra dans tous les cas dans ma chaîne secondaire donc pas la chaîne principale youtube mais sur la chaîne vlog en rose donc voilà j'espère que ça vous a plu que en gros ces crash test là je les fais toujours à 11h parce que j'ai toujours des idées bêtes très tard le soir donc au moins ça vous le savez je sais que je touche pas tout le monde et j'ai des horaires un peu pour publier qui sont pas très corrects mais au moins voilà ça nous permet de nous rigoler en petit comité et voilà quoi donc je vous fais plein plein de gros énormes bisous bichou bichou monique sandra aussi merci on s'est bien marré mais de rien c'est un plaisir un plaisir non dissimulé parce que clairement je vais faire le coin coin maintenant parce que c'est chaud quand même mais ouais donc j'espère que la marque pourra m'expliquer si j'ai fait quelque chose de mal pour qu'on puisse retester à un autre moment peut-être avec une cartouche neuve peut-être que c'est ça oui c'est déjà la fin je suis désolée bisous ma belle plein de gros bisous on a encore bien rigolé ouais je sais et j'espère qu'on rigolera encore avec d'autres crash test comme ça bon là voilà l'épilation en général ça plaît beaucoup parce que tu vois les autres souffrir et toi t'es devant ton téléphone ou ton ordi ou voilà ta tablette et tu te marres voilà c'est juste c'est normal c'est dans la force des choses quoi donc je vous fais d'énormes gros bisous n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao